coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produits terminés version alimentaire donc voilà j'ai tout juste là je pense avec une des dernières vidéos produits terminés donc voilà après je vous en parlerai sur mon compte tiktok le lifestyle 08 ou sur instagram mais voilà donc écoutez c'est parti alors première chose que j'ai fini on va pas dire en plusieurs exemples mais presque ce que j'utilise beaucoup en cuisine c'est de l'ail de l'ail semoule de l'ail en poudre voilà donc j'avais acheté ça pour recharger un que j'avais mais bon voilà et du coup donc ça je l'ai acheté à inter et à aldi je prends cela qui font très bien voilà ils sont comme ça et vous avez une grande ouverture et une plus petite ça je leur achète à chaque fois ensuite ça fait un moment qu'on les a finis ces petites choses là qui sont juste trop bonnes c'est des pics cheesy italian pops ça je vous pouvez les retrouver chez leclerc donc moi ici j'en ai pas j'en prends quand on descend dans là où on habite avant et car leclerc et on en prend une ou deux boîtes et on s'égare de côté quand on fait un apéro à gîner ou quoi donc ça je rechèterai ensuite on a fini enfin fini une pâte feuilletée voilà celle-ci elle vient d'un terreau à aldi je sais plus du tout mais voilà je sais plus ce que j'ai fait avec je crois que je fais un gâteau ou une tarte je sais plus mais voilà pas de feuilletée je rachète toujours ensuite j'ai fini des cookies parce que j'avais pas sûr de montrer parce que le packaging se déchire assez facilement voilà j'ai des cookies comme ça que j'avais trouvé chez aldi et ils étaient hyper bons donc voilà j'arrive ensuite j'avais terminé donc ça j'avais pris une fois parce que généralement le midi je mange toute seule et du coup des moments j'ai la flemme de me préparer à manger du coup je m'étais pris ça alors pour une escalope milanaise et des spaghettis ça coûte la peau d'épaisse voilà donc mais là c'est vraiment que j'avais la flemme donc voilà après ça dépanne bien on pourrait tenter les recettes plus originales bref donc voilà ensuite j'ai terminé un petit sachet de farine mon marque francine je prends généralement la marque que je trouve la marque qu'il y a la marque que je trouve et la marque voilà donc ça peut être de la francine ça peut être de l'éco plus ça peut être de la farine voilà ah oui j'ai terminé un je crois que j'ai pas tout gardé j'ai envie de garder que deux vérifier ça a l'air d'être bon des compotes alors en ce moment je ne mange que des compotes je veux pas de chaourt je veux que des compotes donc là vous avez compotes hop les compotes à la pomme sans sucre ajouté et compotes à la fraise sans sucre ajouté de la marque paquito donc de la marque intermarché et voilà maintenant je prends celle d'aldi c'est des compotes normales elles sont moins chères que celles là donc voilà vu qu'une boîte comme ça ça me fait même pas une semaine voilà je regarde rapport qualité prix aussi donc voilà les compotes je m'en rachète je m'en rachète et je m'en rachète ensuite on a fini les quenelles comme ça qui viennent de chez intermarché parce qu'il y a que là bas qu'on en trouve enfin mon chéri je sais pas si je l'ai gardé je crois pas mon chéri on avait trouvé à aldi et depuis on n'en arrive pas à en trouver chaque fois qu'on va en faire il y en a pas donc on les prend à inter on en prend deux paquets généralement parce qu'il faut que mon chéri il en a même pour le boulot donc voilà mais elles sont pas mauvaises en fait je l'ai fait au four bref ensuite on a fini du riz long donc qui vient de chez Neto il était pas mauvais c'est pas le le meilleur riz au monde que j'ai pu tester mais voilà c'est du riz et il était pas mauvais voilà il se mange ensuite il reste deux choses et après c'est fini on a alors c'est pas du gruyère c'est ça donc c'est spécial pizza donc groset de mozzarella émandale et meule fermentée donc ça je l'avais acheté parce que justement je faisais une pizza maison et du coup je voulais mettre ça dessus ça change du gruyère honnêtement ça a rien à voir quand vous mettez ça et quand vous mettez du gruyère donc ça je le rachèterai il faut que j'essaie dans les pâtes et enfin le dernier produit que je vous ai déjà présenté je crois c'est des mini cheeseburger donc il y en a 10 2 minutes au micro-ondes donc c'est hyper rapide ils viennent de chez Aldi ceux là donc je sais pas s'il y en aura absolument mauvais vous voyez cette vidéo en fait le samedi soir il y a mes beaux-parents qui viennent manger à la maison du coup s'il y en a je pense que je vais en prendre pour l'apéro bref je rencontre ma vie donc voilà donc ça je pourrais racheter et donc voilà donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo produit terminé version alimentaire vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description sur ce je vous fais très gros bisous et je vous dis à je sais plus pour une nouvelle vidéo bye bye